Musique J'ai une formation agricole, j'ai fait mes études au lycée agricole de Bonnefons et l'idée était toujours de rester dans un coin de ma tête à dire de pourquoi pas reprendre une exploitation ou de monter mon exploitation donc du coup j'ai repris mes études j'ai passé mon BPR en validation des acquis de l'expérience j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à rechercher du foncier j'ai mis un peu de temps à trouver du foncier ou à trouver une exploitation qui puisse nous accueillir parce que bon j'étais pas tout seul donc il fallait allier tout le monde et rallier tout le monde à ma cause c'est ce que j'ai réussi à faire en trouvant cette ferme ici à Olmé je me suis inscrit au RDI j'ai fait des recherches là où j'habitais avant qui ont été infructueuses je cherchais forcément en Auvergne de toute façon je voulais pas quitter la région après j'ai regardé sur le site de Cap Active du Livre-Adois-Forest et c'est là que j'ai trouvé plusieurs offres qui convenaient à ce que je recherchais parce que j'ai recherché une petite exploitation je cherchais pas forcément une grande exploitation ni à me mettre en association avec une autre personne voilà je cherchais plutôt une entreprise individuelle j'ai trouvé plusieurs annonces et c'est vrai qu'après j'ai contacté Nicolas Delande pour venir voir l'exploitation de Michel Ludiat je l'avais mis de côté sans l'avoir remisé carrément parce que du coup je m'étais dit que c'était quand même une bonne chose d'avoir une exploitation comme celle-là avec un parcellaire assez regroupé très bien entretenu avec quelqu'un qui souhaitait conserver de la vie et voir sa ferme continuer pour faire vivre une famille tout en maintenant le paysage ouvert quelques temps après je l'ai recontacté et c'est là que les démarches ont commencé l'exploitation était en bovin à l'étang et port à l'engraissement donc du coup il a fallu changer et modifier les bâtiments vu que mon installation était basée sur une production aux vignes mon arrivée sur l'exploitation de Michel Ludiat c'est super bien fait l'entourage de la ferme on a été très très bien accueillis les propriétaires que j'ai repris les locations de Michel donc ont joué le jeu sont repartis avec moi ne me connaissant pas ont fait confiance à Michel parce que Michel heureusement il a été là il a fait le lien et franchement je le remercie parce que sans lui je pense que j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait mon choix s'est orienté sur la race solognotte c'est des brebis que j'apprécie aussi bien au niveau visuel je vais dire et après niveau qualité maternelle qualité et facilité de mise bas les brebis se contentent de très très peu elles valorisent un maximum le terrain donc c'est pour ça que j'essaye de valoriser un maximum cette race là voilà j'envisage à peu près d'avoir un effectif de 220 mers nombre assez restreint vu que je fais de la vente directe donc du coup j'ai pas de contrainte d'avoir de contrat avec une coopérative l'effectif restera à peu près entre 220 et 250 mers sur l'exploitation allez Noron viens viens ma belle allez vraiment on a une stagiaire jeudi les chefs sont là pour pallier au manque de lait si elle produit pas assez, si elle a perdu un quartier, si elle en fait quatre mon projet au départ a toujours été de faire de la vente directe pour rester maître du début à la fin pour allier l'effectif de solognotte parce que je pars avec une quarantaine de brebis j'ai donc constitué mon troupeau avec des ravas fallait déjà trouver des brebis qui soient en production pour que je puisse faire de la vente directe comment il m'appelle et comment il vient me voir là le matin et je pourrais jamais le laisser dans le parc là-haut quoi c'est pas possible il va bélé, c'est un mâle, c'est dommage quoi eh c'est bon, il va plus toi c'est juste pour le fun toi non allez arrête comment devenir agriculteur ? la grande question je résume ça en deux mots, enfin en deux mots pour l'instant le parcours du combattant déjà de se former déjà parce qu'il faut un certain niveau pour pouvoir être chef d'exploitation être patron quoi le parcours est quand même assez simple sur le papier il est très simple mais dans les faits il est beaucoup moins simple c'est pas chose aisée de trouver des réponses à nos questions les personnes à qui contacter c'est vrai que la chambre d'agriculture m'a aidé donc du coup je suis en parcours aidé donc du coup j'ai demandé la dotation aux jeunes agriculteurs il faut trouver un financeur il faut trouver les financements il faut trouver les marchés, les débouchés et tout ce qui va avec bien sûr parce que chaque fois qu'on remplit un papier c'est pour demander ça le document suivant c'est pour demander la même chose mais qui est pas au même service c'est au même endroit la région est là pour nous épauler le conseil départemental est là pour nous épauler aussi le parc a été là pour que je trouve la structure me mettre en lien avec Michel Ligia et la chambre d'agriculture était là pour m'accompagner j'ai eu un accompagnement d'un an pour pouvoir monter mon plan de professionnalisation personnel pour vraiment la mise en place du projet de faire mon approche de marché de monter le plan avec la conseillère d'entreprise de la chambre d'agriculture a bien mis un an et demi à se faire et encore c'est pas terminé quoi on doit arriver à un revenu minimum disponible sur les 5 ans voilà donc du coup c'est l'engagement principal de la dotation jeune agriculteur tout ce qui est prêt autre c'est le crédit agricole on a des prêts bonifiés à 1% pour acheter du foncier pour acheter du matériel, pour acheter le cheptel c'est un prêt classique sur une durée déterminée comme un prêt normal suivant le foncier on est engagé pour 15 ans c'est quand même un investissement assez lourd n'ayant pas de revenus tout de suite parce que j'ai une production d'allaitante donc du coup mes animaux mettent 5 mois pour mettre bas et 5 mois pour venir à bout donc j'ai 10 mois où je peux pas prétendre avoir un revenu c'est impossible mon projet aussi bien donc niveau famille que professionnel et ben ça s'est fait tout naturellement tout le monde m'aide les enfants mon épouse est là, elle fait sa journée de travail sur court pierre elle faisait 8 heures et je dis pas qu'elle en fait pas 4 aussi avec moi le soir quand elle rentre ou le week-end voilà ils sont contents ils sont à la ferme ils courent dans le foin le début de l'activité a pas été facile il fallait allier les enfants le matin partir à l'école les récupérer le soir trouver une rotation pour les brebis voilà j'ai pas de chien pour l'instant donc du coup le chien c'est un peu bah ils courent un peu tous on est 5 donc du coup bon bah Michel Luzia aussi est là quand je déplace le troupeau si c'est un peu loin donc il a pour me donner un coup de main mais bon l'un dans l'autre ça fait une promenade on bouge les brebis enfin voilà donc du coup c'est ça va se faire au bout d'un moment bon ça fait que 6 mois que je suis installé je peux pas me dire bon bah j'ai trouvé mon rythme de croisière ça serait un peu idiot de dire ça parce que je l'ai pas du tout moi je commence ma journée le matin je sais pas quand est fini le soir donc voilà quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti